alors voici le problème qui se pose lorsque vous avez fait un changement de câble d'embrayage parfois lorsque vous embrayez donc ça c'est un câble qui a été posé qui est neuf la pédale ne remonte pas voilà vous avez je vais vous montrer de quoi ça vient vous allez devoir débrancher les deux prises qui alla alors tout dépend de comment est foutu en fait votre votre système de pédalier alors moi j'ai deux prises à des à débrancher et ensuite vous allez devoir démonter la pédale de frein sur ce modèle de peugeot 206 cette pédale de frein et ensuite la pédale d'embrayage dans cet ordre là vous pouvez pas démonter la pédale d'embrayage si vous n'avez pas démonter la pédale de frein vous allez très embêté dans cette séquence je vous montre comment retirer le capteur de la pédale de frein en le faisant pivoter simplement et en le retirant comme je vous montre à l'écran ce que je vais vous montrer maintenant c'est comment démonter la graphe je la fais pivoter dans le sens antihoraire avec mon index et mon pouce de manière à pouvoir venir la désengager au niveau de la pédale de frein et une fois que vous aurez fait ça il ne vous restera plus qu'à retirer le petit circlip sans plastique qui maintient cette même goupille de l'autre côté de la pédale de frein voilà vous avez la petite goupille bleue qui est ici à l'un qui a fallu retirer que je touche avec mon outil mon crochet vous retirez la goupille bleue qui est en plastique fendu et ensuite vous retirez la pièce métallique qui retient la pédale de frein voilà je la retire et je vous montre voilà ça c'est la petite goupille bleue en plastique qu'il a fallu retirer avec ce type d'outils voilà ça se retire très bien vous la retirez ensuite vous allez pouvoir venir retirer l'élément qui traverse la pédale de frein si vous allez bien voir alors la graphe qui ressort cette pièce là on vient se loger la goupille et voilà et ensuite vous venez dévisser la vis qui se trouve sur le dessus ici derrière qui maintient la pédale de frein à cette pédale voilà vous prenez deux clés plates de longue clé plate et vous venez déviser ça voilà ce que j'utilise pour pouvoir démonter la vis traversante de la pédale de frein j'utilise une longue clé plate à cliquer et de l'autre côté je bloque avec une autre clé plate je sais pas s'il y a bien à se voir une autre clé plate qui est là voilà et avec celle ci du coup c'est une clé de 13 et l'autre c'est une clé de 10 voilà une fois que vous avez retiré la pédale de frein vous pouvez le voir j'ai retiré la pédale de frein avec l'écrou qui est là cet écrou là vous avez retiré cet écrou donc là c'est du 10 et là c'est du 13 de ce côté là si je me trompe pas alors vous allez pouvoir retirer cet écrou alors l'écrou qui est juste derrière hop on le voit qui est ici non qui est là voilà cet écrou là qui est juste derrière le support pour le capteur alors on le voit voilà vous avez la vis qui est là la tête de vis qui est ici et l'écrou qui de l'autre côté voilà là on le voit bien voilà cet écrou là donc là il n'y a plus qu'à retirer ça puis ensuite on va pouvoir retirer la pédale avec le ressort qui est éclipsé ici alors par contre pour le remettre ça est un petit peu galère il faut comprimer etc enfin voilà il faut vraiment prendre des quelques précautions avec quoi vous avez retiré l'écrou qui maintient la pédale de d'embrayage il va vous falloir retirer ce ressort avant de retirer la vis la vis qui maintient donc il va falloir retirer ce ressort pour ce faire vous allez le retirer par le bas on va déjà insérer un tournevis plat de manière à pouvoir faire levier et retirer et on va laisser accrocher donc le ressort par le haut comment je procède pour retirer le ressort je mets deux tournevis et ensuite je viens faire levier je viens faire levier comme ceci je peux pas vous le faire parce que là faut que je fais avec mes deux mains j'en serre les deux et je fais levier comme ça voici le ressort qui a été retiré alors faites très attention parce qu'il se détend il se détend beaucoup donc faites attention avec vos mains et surtout faites attention qu'ils se détendent pas trop brusquement parce que sinon risque de péter la tige en plastique à l'intérieur il se peut que parfois elle casse une fois que c'est fait il ne vous reste plus qu'à retirer la vis qui est ici c'est de la retirer et ensuite le pédalier va tomber de lui même il sera plus raccordé câble d'embrayage voilà une fois que vous avez retiré le câble vous avez la pédale d'embrayage alors pensez surtout à bien retirer le câble l'embout du câble d'embrayage sur la fourchette qui rentre dans la boîte de vitesses bien sûr cette partie là bien la désaccouplée de la fourchette qui est là qui est là donc désaccouplée l'extrémité du câble d'embrayage sur la fourchette avant de retirer la pédale d'embrayage alors pour retirer cette petite goupille ici je vous conseille de retirer cette articulation là pour venir insérer le câble d'embrayage comme je vais vous l'expliquer on fait ça cette étape elle est très importante en fait je prends un chasse goupille tirer comme ça alors l'énorme astuce pour régler ce problème c'est cette petite articulation là où il va falloir venir insérer le câble d'embrayage alors regardez bien à l'intérieur à l'intérieur ici à la fin de la vidéo je vais reprendre avec des exemples puisque je possède plusieurs pièces identiques à celle ci je vais vous expliquer en détail pourquoi vous avez votre pédale qui ne remonte pas alors vous avez à l'intérieur un espace où vient s'insérer le câble d'embrayage enfin le plomb qui se trouve à l'extrémité du câble d'embrayage qu'il va falloir venir insérer à l'intérieur vous l'insérez à l'intérieur et vous venez tirer dessus pour qu'il se bloque en fait il faut absolument que le plomb se bloque à l'intérieur de cette pièce et c'est ce qui va faire que votre pédale va remonter si elle n'est pas si elle n'est pas bloquée si le plomb n'est pas bloqué dans cette pièce à l'intérieur ici dans la petite gorge comme on peut le voir et ben votre pédale votre câble en fait va coulisser et il ne va pas ne va pas faire remonter votre pédale voilà le ressort qui est ici ne fait pas tout en fait je vous montre et je vous explique en fin de vidéo sur l'établi pourquoi ce problème se pose et comment j'en suis arrivé à découvrir cette cette petite astuce voilà pour retirer cette partie là il va falloir utiliser ce genre d'outils voilà ce genre d'outils qu'il va falloir insérer ici pour faire levier en tournant comme ça boum et vous allez le sortir vous insérez en fait entre cette partie là et le support en métal vous l'insérez comme ça et vous tournez pour faire ressortir cette partie là pouvoir démonter votre câble embrayage voilà ce qui se passe c'est que donc par rapport à la petite articulation qui est là vous devez j'en possède plusieurs vous devez insérer votre plomb à l'intérieur comme ceci et non seulement vous devez l'insérer à l'intérieur dans la petite gorge qui est là mais vous devez également venir le bloquer et c'est ça qui fait toute la différence et c'est ça qui fait que votre pédale ne remonte pas et c'est avec cette petite astuce que personne ne vous dira que certains vous font changer des embrayage etc etc c'est juste ça voilà comme vous pouvez le voir là c'est bloqué là c'est bloqué c'est ce qui fait que la pédale remonte parce que le ressort de la pédale d'embrayage ne suffit pas alors j'ai d'autres choses à vous montrer également on va pouvoir essayer avec un câble d'embrayage par exemple vous dire oui mais le mien la pédale ne remonte pas comment ça se fait que ça se bloque pas à l'intérieur parce que tout simplement il ya sur certains câbles des plombs qui se trouvent à l'extrémité qui ne se bloque pas voilà vous voyez là ça ne se bloque pas alors pour explication si on prend un pied à coulisses et qu'on mesure le plomb qui se trouve à l'extrémité là on est à 5,95 si on prend l'autre plomb on est à 6,27 6,28 il ya des différences d'épaisseur de plomb ce ne sont pas les mêmes plombs pourtant les biellettes sont les mêmes peu importe ce sont exactement les marques les mêmes que ce peu importe les marques et vous avez à chaque fois une petite gorge et une gorge qui s'élargit un peu plus juste de la taille juste de la taille du plomb à l'intérieur on voit qu'il ya un espace qui se trouve jusque là juste ici et ça c'est le la largeur du plomb si mon caméraman arrête de bouger et ensuite vous avez une gorge ici c'est celle de du diamètre de du câble et le diamètre s'élargit un petit peu plus pour accueillir le plomb mais suffisamment suffisamment pour bloquer le plomb alors si le plomb ne se bloque pas on va procéder donc à l'étamage du plomb qui se trouve sur le câble de manière à élargir son diamètre et on va venir s'il le faut venir limer pour retrouver ses facettes ça n'a pas trop trop d'importance c'est juste que le que ça vient de se bloquer sur cette guélette c'est l'article à l'étamage de bruit des ce que je suis en train de faire c'est que j'essaie d'agrandir le diamètre du plomb qui se trouve sur la billette en rajoutant de l'éteint parce qu'il ne suffit pas de grand chose en fait il me manque pas loin d'un millimètre même pas à peine grosso modo on est plus dans cet ordre là regardez 637-638 voilà très bien parfait on va pouvoir venir le remettre dans la billette ne graissez jamais vos câbles d'embrayage voilà pourquoi il ne faut absolument jamais les graisser c'est parce que ça se le plomb se retire de la billette et du coup vous avez votre pédale qui reste enfoncé dans votre véhicule voilà ça c'est l'explication que personne ne vous dira et comme j'ai pu vous montrer en début de vidéo le plomb du câble initial ne s'insérait pas au niveau de ne restait pas fixé au niveau de la billette maintenant c'est plus le cas comme vous pouvez le voir là il faut forcer pour pouvoir fixer le plomb et là le plomb est fixé voilà donc ça c'est l'explication pour votre pédale qui reste enfoncé il faut absolument démonter tout le pédalier avec le process que je vous ai montré donc soyez très minutieux lorsque vous faites le démontage il faut vraiment rien abîmer parce que c'est les éléments de sécurité et je ne répéterai jamais assez si vous ne le sentez pas faites le faire par un mécanicien et pour information il s'agit de la référence exacte de la référence constructeur du véhicule sur lequel a été monté ce câble là c'est vraiment la bonne référence la bonne longueur etc c'est exactement le même câble en fait en comparaison si on met les deux câbles l'un à côté de l'autre on remarquera que c'est exactement le même câble mis à part le plomb comme j'ai pu vous le montrer tout à l'heure le câble un plomb identique à celui-ci le câble l'ancien câble un plomb identique à celui ci et qui était de la longueur que fin de la du diamètre que je vous ai montré en début de vidéo donc là on s'approche effectivement des du même diamètre c'est légèrement supérieur à ce diamètre là mais du coup ça aide encore plus à venir se fixer au niveau de la biellette alors pour faire passer cette extrémité du câble d'envrayage au niveau du tablier pour que ça ressorte au niveau de l'habitacle moi ce que je fais c'est que j'utilise un petit tuyau comme ça peu importe ça c'est une évacuation de tout ouvrant que je vous montrerai d'ailleurs en vidéo alors moi je prends ça j'accroche une petite ficelle je suis un petit nœud et puis ensuite une fois que je viens fixer cette extrémité là et bien ce que je fais c'est que je vais tendre le fil de l'autre côté je suis je suis un nœud comme ça tac je fais ça je tire le fil de ce côté là de l'autre côté je tire le fils comme ça ça va passer à l'intérieur voilà comme ceci mais ça j'ai le fil de ce côté là et là je rentre ça en premier au niveau du de l'orifice comme ça je pousse comme c'est flexible et tout ça passe sans problème et après je vais du côté de l'habitacle et je tire au niveau de la ficelle et ça rentre direct franchement il n'y a aucun aucun problème ça passe cash à la résultat qu'on obtient alors il faut bien sûr aider le câble de l'autre côté un côté côté compartiment moteur il faut le présenter au plus près du trou de l'orifice au niveau du tablier et là comme vous pouvez le voir le câble est ressorti il n'y a plus qu'à retirer le petit cordon qui se trouve ici à l'extrémité cette petite corde qu'on a mis et puis voilà et bien sortir les deux petites ailettes au niveau de l'extrémité comme on peut le voir il y a une petite ailette ici il y en a une deuxième de l'autre côté et puis ensuite il n'y a plus qu'à faire le petit raccordement à la biellette et remonter les pédales etc etc je vous manque le résultat final alors il n'y a pas besoin de tout démonter ça j'ai juste ça à démonter c'était sur la boîte de la batterie et voilà il juste la batterie et le petit caisson là à démonter c'est tout puis la petite conduite d'air ici là qui se déboîte toute seule voilà après il ya plus le raccordement du câble d'embrayage à faire à présenter au niveau des supports etc enfin voilà c'est très simple voilà pour aider à l'insertion de cette extrémité du câble d'embrayage j'utilise moi du lubrifiant silicone que je fais pulvériser et puis essayer de l'insérer voilà je vous montre le résultat donc là on est sur le compartiment moteur l'extrémité du câble d'embrayage est bien emboîtée sur la fourchette d'embrayage là de ce côté là c'est pareil vous pouvez le voir alors j'essaie de vous montrer comme il faut je sais pas si je veux bien réussir voilà je vous montre en max voilà ensuite là le câble il passe en dessous il faut bien repérer le tout ensuite il n'y a pas de rien du tout en fait il n'y a pas de câble il n'y a rien du tout le câble d'embrayage que vous voyez là qui est ici qui est ici en fait il va directement au tablier à l'orifice du tablier et il ressort du compartiment compartiment et là je viendrai installer la pédale d'embrayage avec son ressort et comme vous pouvez le voir la pédale revient bien à fond là on est à fond voilà c'était l'astuce pour régler le problème alors c'est ça vient pas en fait du câble d'embrayage ça vient de la billette la billette en fait n'est pas fait pour recevoir le plomb de l'extrémité du câble d'embrayage de certains câbles d'embrayage ce qui fait que le plomb en fait va et vient sur la billette et ce qui fait que la pédale ne remonte pas là c'est parfait elle remonte je vous montre je vous montre bien il n'y a pas de il n'y a pas de triche il n'y a pas de il n'y a pas de problème hop vous voyez hop voilà je vous montre bien et voilà et ça remonte parfaitement il n'y a pas de triche le problème vient bien de ça donc ensuite il faudra réinstaller la pédale de frein etc etc puis on va les faire un essai routier alors concernant le réglage du câble d'embrayage vous avez également la possibilité de venir le régler alors pour ce faire vous devez être deux personnes une personne qui est du côté du capot moteur je vous montrerai comment maintenir le câble et le 2 à l'intérieur du côté habitacle vous vous mettez au niveau de la pédale et vous allez venir ensuite avec un tournevis abaisser la partie blanche alors la partie blanche que vous voyez là vous allez venir la baisser avec un tournevis comme ceci tout en tout en mettant la pédale en haut il faut pas la baisser la pédale donc vous mettez la pédale en haut ensuite une fois que vous avez fait pression avec votre tournevis sur la partie blanche du câble d'embrayage au niveau du pédalier il ya une personne qui va pouvoir tirer sur le câble là tu peux tirer voilà là j'ai senti la pédale bien remonter en hauteur donc ça c'est la calibration tu tiens de toutes les forces voilà et là vous pouvez retirer votre votre tournevis up ensuite on va pouvoir venir réaccrocher notre câble d'embrayage qu'on avait retiré pour ce qu'elle cette calibration au niveau de la fourchette d'embrayage donc je vais pouvoir la remettre je vous montre ça alors là comme vous pouvez le voir cette manipulation ça a été effectué le avec le câble l'extrémité du câble d'embrayage retiré un au niveau de la fourchette donc là je vais pouvoir la remettre comme vous pouvez le voir là et comme vous pouvez le voir là le câble l'extrémité du câble est remis sur la fourchette d'embrayage voilà et là vous avez donc réajusté le câble d'embrayage